On a l'impression que dès qu'il y a un problème dans la société, c'est quand même à nous d'essayer de prévenir les soucis. Notre rôle, c'est quand même un casse-tête permanent. Avant d'enseigner des contenus, il me semble fondamental d'enseigner le respect de l'autre, de la différence. Que ce soit une fille, un garçon, le respect des points de vue de chacun. Ce serait plutôt une ouverture peut-être aux autres, une espèce de curiosité. Le débat philosophique, c'est ça dès la petite section. Je trouve que c'est un moyen de bien appréhender le monde, de développer la pensée, puis surtout de sortir des idées formatées. Peut-être les sciences. La notion de développement durable, des petits gestes et tout ce qu'on peut faire au quotidien pour préserver au maximum notre planète. Le rôle d'un enseignant, c'est... Apprendre les élèves à apprendre. Mais aussi de faire le lien avec les amis. Il est indispensable de leur apprendre à faire le tri dans les informations qui sont trouvées. On l'a encore vu récemment avec l'assassinat de Samuel Paty, que le monde dans lequel on vit, qui est particulièrement imprégné des réseaux sociaux et des technologies en général, demande à pouvoir être décrypté. Et bien, ce n'est pas un rôle facile, je vais vous le dire. Aujourd'hui, normalement, l'école inclut beaucoup plus les familles dans le parcours de l'élève. Et puis la relation est une relation qui n'est plus une relation verticale d'enseignant à élève, mais une relation à trois, où le parent devient partenaire. Le rôle de l'enseignant n'est plus aussi central qu'il a pu l'être dans les décennies précédentes. On n'est plus seul détenteur de savoir. Je pense que surtout les enfants sont peut-être moins insouciants, sont plus au fait de l'actualité. Il y avait moins de menaces quand même à notre époque, on était peut-être plus insouciants. Les problèmes de la société rentraient moins dans l'école. Je ne me rappelle pas par exemple des alertes d'intrusion, comme on leur fait maintenant. Une école à air ouverte avec des baies vitrées partout et on n'aurait pas de notes à proprement parler. En 2050, les élèves découvrent le monde et sont très fréquemment hors de l'école, loin de leur école, voire loin de la maison. Mais malheureusement, on a l'impression que l'école tend peu à peu à devenir une entreprise avec des objectifs. Je n'aimerais pas que ça soit au détriment du rapport humain. C'est important qu'il y ait encore des enseignants en face des élèves. Une école super numérisée, des enfants devant des écrans, ce que je ne souhaite pas, parce qu'à mon avis, on aura de plus en plus de troubles, de troubles de l'attention, de troubles du comportement. Et puis, quelle motivation trouvera l'élève devant cet écran ? Une école dehors, ça me plairait mieux. Dans cette école idéale, il y aurait aussi une cantine bio où tout serait produit sur place, parce que ça va rouspettre souvent quand même pour ce qu'ils mangent à l'école. Ce serait formidable. Aïe, il faut déjà se réveiller. On dit beaucoup ce que ce sont des râleurs, qui ne sont jamais contents, qu'ils se plaignent beaucoup, que ce sont des fonctionnaires, donc il ne faut pas trop leur en demander en dehors des heures de travail. Comme des gens qui ont beaucoup de temps libre, ce qui n'est pas tout à fait exact. Qu'ils ont beaucoup, beaucoup de vacances, ça, on nous le répète suffisamment. Et qu'ils sont constamment en grève. On n'est pas forcément considérés. C'est dommage, c'est un super métier. Et quand on est dénigré, c'est difficile à vivre. Tout, 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 tout. Les moments où leurs yeux s'illuminent, où le travail accompli amène à une compréhension, qu'ils se sentent plus forts, plus armés pour la suite. Ce sont des partages autour de leur goût, de leur passion, ce qu'ils vivent en dehors de l'école, de ce qu'ils veulent faire plus tard. On partage aussi des temps de débats, de réflexions sur ce que c'est que de devenir adolescent, sur le téléphone, sur les jeux vidéo, sur la société. J'adore leur faire découvrir des auteurs que moi j'ai découvert quand j'avais leur âge. C'est ce qui me fait le plus plaisir, leur insuffler le plaisir de la lecture. Alors ce que j'adore aussi partager avec eux, ce sont les rêves. Il faut passer des temps dans la journée, dans la semaine, des temps juste pour rêver. Sous-titrage ST' 501